Salut l'équipe, Lucasfilm a célébré le Star Wars Day 2022 avec une nouvelle bande-annonce pour Obi-Wan Kenobi et dans cette vidéo on va la décrypter complètement image par image, que la force soit avec nous ! Juste un tout petit message avant de commencer réellement cette vidéo, je voudrais remercier les 383 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me touche énormément, ça me va droit au cœur, merci encore une fois et les autres abonnez-vous, merci ! Evan McGregor et Aiden Christensen reviennent dans la prochaine série Obi-Wan Kenobi qui se déroule pendant des temps sombres du règne de l'Empire. Il semble que l'exil auto-imposé d'Obi-Wan à Tatooine était loin d'être aussi monotone qu'on le croyait auparavant, avec les inquisiteurs de Star Wars qui rendent compte à Dark Vador se dirigeant vers le monde désertique. La prémisse de la série Disney Plus semble être simple, un jeu galactique du chat et de la souris, alors qu'Obi-Wan tente désespérément de rester en vie alors que les forces contre lui se rassemblent. Pire encore, il ne peut pas risquer que l'Empire se rapproche trop d'Owen Lars et découvre le jeune Luke Skywalker, le fils d'Anakin, qu'Obi-Wan considère comme le dernier espoir de la galaxie. D'une manière ou d'une autre, Obi-Wan doit trouver un moyen de se débarrasser de ses poursuivants et de retourner à une vie de solitude, en espérant trouver un moyen de persuader Owen de le laisser entraîner Luke. Pour célébrer le Star Wars des 2022, Lucasfilm publie la deuxième bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi. Une grande partie des images ont été déjà vues, mais elles sont maintenant tissées ensemble pour aider à raconter l'histoire. Voici les principaux points à retenir de cette bande-annonce. Premier point, les inquisiteurs qui fouillent la planète des You. La bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi s'ouvre sur des images familières des inquisiteurs de Dark Vador à la recherche de Jedi sur la planète des You. Ancien Jedi et puissant sensible à la force, le groupe connu sous le nom d'Inquisiteurs ont été formés par le commandement de l'Empereur et relevés directement de Dark Vador. Leur tâche consistait à parcourir la galaxie à la recherche de survivants de l'ordre 66 et de nouvelles personnes sensibles à la force. Le premier serait tué, tandis que le second serait kidnappé et emmené dans un bastion impérial pour subir un lavage de cerveau et être utilisé par l'Empereur. Ils sont montrés en train de fouiller le monde souterrain de la planète Dayu, une planète en proie au crime qui semble jouer un rôle clé dans la série. Dayu a en quelque sorte une atmosphère hongkongaise à déclarer l'écrivain Joby Harold à Entertainment Weekly. Il y a une vie nocturne pleine de graffiti et c'est un peu énervé. C'est juste une voix différente et une sensation différente. Second point, les Inquisiteurs arrivent sur Tatooine. Obi-Wan et Yoda ont choisi de cacher Luke Skywalker sur Tatooine parce qu'ils pensaient que Dark Vador ne remettrait plus jamais les pieds sur son monde natal. Malheureusement, les Jedi semblent avoir sous-estimé l'Empire, ne réalisant pas que Palpatine constituerait un groupe comme les Inquisiteurs pour chasser les survivants de l'ordre 66. Leur quête les amène à Tatooine, il y a même une confrontation entre Reva et Owen Lars lui-même. Il est intéressant de noter que la conception du Grand Inquisiteur s'est améliorée après la première bande-annonce indiquant peut-être que Lucasfilm a entendu les critiques des fans. Troisième point, Obi-Wan continue de regarder Luke Skywalker. Obi-Wan Kenobi a continué à surveiller Luke Skywalker de loin. Une présence indésirable qu'Owen Lars a sans aucun doute toujours connu. La bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi souligne les similitudes entre Luke et son père Anakin. Luke portant le même genre de vêtements que son père portait dans son enfance et semblant imaginer conduire un podracer. Des liens ont révélé qu'Anakin était une légende locale sur Tatooine après avoir remporté le podrace Bonta F Classic, le seul humain à l'avoir jamais fait d'ailleurs. Et il est fort possible que Luke s'imaginait sans le savoir comme son père. Selon les bandes dessinées, Owen Lars et sa femme Beru ont interdit à Luke de participer à des courses. Quatrième point, Owen Lars ne veut pas qu'Obi-Wan entraîne Luke. Joel Edgerton reprend le rôle d'Owen Lars qu'il a joué dans la trilogie préquelle et la bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi comprend un délicieux moment de lui se disputant avec le maître Jedi. Obi-Wan est convaincu que Luke a besoin de formation. En vérité, il pense probablement déjà qu'il aurait dû commencer le plus tôt possible étant donné qu'il pense que l'âge d'Anakin lorsqu'il est devenu un padawan était une raison majeure pour lequel il est finalement tombé du côté obscur de la force. Owen refuse car il blâme Obi-Wan lui-même pour la chute d'Anakin. La réplique blesse clairement Obi-Wan. Laissez-nous tranquille. Il devra être formé lorsque le moment viendra. Comme vous avez formé son père. Bien qu'il soit amusant de noter que cet argument s'est déroulé exactement de la même manière dans les bandes dessinées de sorte que les deux suivent essentiellement les mouvements de ce plan. Point numéro 5. Les inquisiteurs se concentrent sur Obi-Wan Kenobi. Les inquisiteurs de Dark Vador semblent se concentrer sans relâche sur Obi-Wan en particulier. Il est logique qu'il soit une cible majeure pour l'Empire. Avec Yoda, il est l'un des Jedi les plus en vue à avoir échappé à la purge. Et c'est lui qui a envoyé un avertissement à tous les Jedi survivants de ne pas retourner à Coruscant mais plutôt de se cacher. Il y a donc un sens dans lequel Obi-Wan est celui qui a déclenché ce grand jeu du chat et de la souris. De plus, il ne fait aucun doute que le maître des inquisiteurs brûle d'une haine féroce pour Obi-Wan cherchant à se venger après sa défaite sur Mustafar. Sixième point. Les inquisiteurs mettent à prix la tête d'Obi-Wan. Les inquisiteurs ont mis une prime sur la tête d'Obi-Wan Kenobi faisant de lui une cible pour tous les chasseurs de prime de la galaxie Star Wars. C'est une décision intelligente car les chasseurs de prime opèrent dans la même ombre que le maître Jedi se cache. Beaucoup connaissent même Tatooine ayant travaillé pour Jabba le Hutt et pourraient donc bien avoir vu Obi-Wan de loin. Ceci est suivi d'un certain nombre de plans d'Obi-Wan luttant pour sa vie contre des voyous sur Dayu suggérant qu'il s'est enfui de Tatooine. Et ça fait aussi une relation avec Dark Vador qui engage des chasseurs de prime pour retrouver Han Solo. On est presque à la fin de la vidéo mais avant j'ai quelque chose à te dire. N'hésite pas à t'abonner car si tu t'abonnes pas je t'enverrai quelques inquisiteurs derrière toi. Ils vont te poursuivre, te suivre jusqu'à ce que tu t'abonnes à ma chaîne. Donc abonne-toi et like cette vidéo. Ok ? Merci ! Ce qui nous mène au septième point de la bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi qui confirme le retour d'un personnage de l'Empire Contre-Attaque. La bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi présente un chasseur de prime très familier. For L'Homme, un droïde de protocole qui a outrepassé sa programmation et est devenu un voleur et plus tard un chasseur de prime. For L'Homme est surtout connu comme l'un des chasseurs de prime embauchés par Dark Vador dans l'Empire Contre-Attaque, ce qui crée un précédent pour son travail pour l'Empire. Il est clair qu'Obi-Wan est chassé par certains des meilleurs chasseurs de prime de la galaxie. Huitième point, est-ce que Dark Maul est dans la bande-annonce ? Certains téléspectateurs sont convaincus que Dark Maul attaque également Obi-Wan dans la bande-annonce de Kenobi. Il est facile de voir pourquoi il pense cela. A l'époque d'Obi-Wan Kenobi, Dark Maul dirigeait Crimson Down, un syndicat du crime galactique. Donc il aurait vraisemblablement récupéré la prime. Mais Lucasfilm a déjà confirmé que Dark Maul ne reviendrait pas dans cette série télévisée Disney+. Ce qui est logique étant donné que toute apparence risquerait de contredire l'excellent épisode de Star Wars Rebels dans lequel il a retrouvé Obi-Wan. De plus, après un examen attentif, l'agresseur d'Obi-Wan dans la bande-annonce ne ressemble vraiment pas à Maul, jusqu'à avoir la mauvaise couleur de peau. 9ème point, la forteresse des Inquisiteurs La bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi montre plusieurs plans se déroulant dans la forteresse des Inquisiteurs, le port d'attache des Inquisiteurs, introduit dans le jeu Jedi Fallen Order. Il était situé sur la lune océanique Nure. Les Inquisiteurs étaient à l'origine basés sur la capitale galactique de Coruscant. Mais Palpatine a décidé que c'était une mauvaise idée, après que Dark Vador ait décidé que deux d'entre eux étaient des traîtres et les a chassés, causant d'énormes dégâts matériels et même écrasant un speeder sur un sénateur que Palpatine avait prévu de tuer. L'Empereur a alors décidé qu'il valait mieux garder les Inquisiteurs à l'écart de sorte que la galaxie, dans son ensemble, n'avait aucune idée que la chasse aux Jedi était toujours en cours. 10ème point, la chasse de l'Inquisitrice Reva semble personnelle. La bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi laisse entendre que la chasse de Reva contre Obi-Wan est personnelle. Elle lui dit « Tu ne peux pas t'enfuir Obi-Wan ! » Utilisant son prénom d'une manière qui suggère qu'il se connaissait peut-être à l'époque où elle était chevalier. Jedi, cela expliquerait pourquoi Reva enfreint la tradition du nom des Inquisiteurs, car il est très inhabituel qu'un Inquisiteur soit appelé par son nom plutôt que par son titre. Il serait logique qu'Obi-Wan la connaisse sous le nom de Reva, s'ils avaient travaillé ensemble pendant la guerre des clones. « Tu ne lui échapperas pas ! » 11ème point et non des moindres, le costume de Dark Vador s'assemble. Naturellement, l'événement principal de cette série est la rencontre promise entre Obi-Wan et le maître Dark Vador. La bande-annonce ne montre aucun plan des deux duels, mais elle commence à mettre les choses en place. La bande-annonce a quelques aperçus alléchants du costume de Dark Vador en train d'être reconstitué ou assemblé, attachant les membres mécaniques parce qu'il se prépare à l'action contre son ancien maître Obi-Wan. Bien sûr, a coupé plusieurs membres d'Anakin Skywalker sur Mustafar, et la bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi montre bien l'impact de cela et ce que la combinaison lui fournit. Le dernier point, c'est le douzième et Obi-Wan Kenobi sans Dark Vador et je parle pas d'odeur. La fin de la bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi se concentre sur le son emblématique de la respiration lourde de Dark Vador. Et sur la réaction d'Obi-Wan alors qu'il reconnaît vraisemblablement le sens d'Anakin Skywalker dans la force. L'expression hantée de McGregor transmet une énorme profondeur d'émotion alors qu'il contemple la bataille à venir et elle termine la bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi sur une note qui laissera les téléspectateurs impatients d'en savoir plus. Voilà, c'était le décryptage image par image du second trailer de la série Obi-Wan Kenobi qui arrive en fin de mois sur la plateforme Disney+. N'hésite pas à t'abonner car quand la série sortira, je ferai des épisodes récapitulatifs chaque semaine. Et d'ailleurs, la première semaine, il y aura deux épisodes, ça c'est vraiment cool. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end en famille. Bisous bisous, que la force soit avec toi. Sous-titrage ST' 501